Mon intérêt date de très loin, puisque moi, je suis natif de Saint-Romuald. Quand j'étais jeune, j'habitais près du fleuve. Je voyais le pont qui me fascinait. Et il y avait aussi chez mes parents une grande photo du pont quand il est tombé la première fois. Il faut dire qu'il y avait une maison qui vivait avec nous, chez nous. Lui, il était né en 1876. Il avait même été voir les débris du pont. Il avait recueilli des rivets qu'il m'avait donnés, d'ailleurs, quand j'étais très jeune. Et la photo qu'il y avait dans la salle à dîner, quand il venait des gens à la maison, souvent on s'intéressait à cette photo-là. On parlait du pont. Alors, je vous dirais que c'est un peu ce qui a piqué ma curiosité et qui a été un peu l'élément déclencheur de tout ce qui a suivi par la suite. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au pont quand j'étais jeune. Et là, je fouillais dans des documents. Et j'avais la préoccupation d'en savoir un petit peu plus. Et dans ces choses-là, bien, plus on en découvre, plus on veut aller un petit peu plus loin. Alors, quand j'ai commencé à enseigner dans les années 60, à ce moment-là, je me disais, bien, le pont Québec, c'est quand même un centre d'intérêt qui peut être intéressant pour les étudiants. Alors, j'ai fait un petit montage avec des photos, puis je parlais un peu du pont. Qu'on le veuille ou pas, c'est devenu une passion. Alors, ça m'habite beaucoup. Et en même temps, bien, il y a des à-côtés à tout ça. Il y a beaucoup de gens. Tu sais, moi, aussitôt que je mets le nez en dehors de la maison, on peut me demander 15 à 20 fois par jour quand est-ce qu'on peinture le pont de Québec. Je comprends que donc, tous ces documents que vous avez recueillis, photos et autres, il y en a une partie qu'on retrouve sur les murs de la maison ici, d'autres aussi. Ça veut dire que progressivement, le pont est venu à occuper beaucoup d'espaces physiques dans votre maison. Absolument. Alors, il y a beaucoup de photos du pont. Il y a différents objets aussi. Je pense, par exemple, à la statue qu'on a retrouvée à l'intérieur de la travée centrale après son installation. Elle m'a été remise il y a plusieurs années. Alors, en temps normal, elle est placée sur la tablette de mon foyer, puis elle me rappelle ces souvenirs-là. Est-ce qu'il faut négocier à chaque fois avec votre conjointe? Est-ce qu'elle lui arrive de trouver que ça prend trop de place dans sa maison ou elle a accepté ça? De plus en plus, il faut négocier, mais là, l'entente que j'ai réussi à avoir, c'est que quand tu en ajoutes un, il faut que tu en enlèves un autre. C'est ce qu'on appelle un compromis. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il advienne de tous ces objets que vous avez rassemblés? Il y en aurait assez pour faire un centre d'interprétation ou un petit musée, j'imagine? Alors, justement, j'y pensais, puis même, je pense que c'est aujourd'hui que j'en parlais avec ma femme. Puis je me disais, un jour ou l'autre, il va falloir que quelqu'un s'en charge. Bon, l'idéal, évidemment, ce serait qu'il y ait un centre d'interprétation à quelque part. Et à ce moment-là, tout ce matériel-là pourrait être à la disposition du public. Les gens pourraient en bénéficier. Et c'est un petit peu dans ce sens-là, d'ailleurs, que j'accumule ces choses-là. J'espère qu'un jour, quelqu'un sera là pour prendre la relève, parce que moi, je commence à prendre de l'âge. Est-ce que vous êtes-vous essoufflé ou vous avez encore l'impression d'avoir la même passion que vous avez? En pleine forme, je me considère chanceux quand même. J'ai eu 70 ans. Et je me dis, j'ai quand même une bonne santé. J'essaie de tout faire pour la garder, ma santé, mais malgré ça, on n'est jamais à l'abri de rien. On ne peut jamais dire qu'on sait tout sur un sujet. Disons qu'au fil des années, évidemment, j'ai eu la chance de découvrir. Il y a des gens qui m'ont aidé aussi. J'ai travaillé fort. J'ai fait de la recherche pendant de nombreuses années aussi. Maintenant, j'en connais beaucoup, mais il y a sûrement des choses que j'ignore, parce que je continue à en découvrir. J'ai la chance aussi d'avoir une bonne mémoire. Alors, c'est sûr que le fait de retenir des dates et des événements, ça aussi, c'est un facteur qui est important. L'ingénieur Theodore Cooper, qui a changé les plans du pont sans refaire ses calculs, alors lui, il voulait, avec le pont de Québec, battre la marque du Fort or Fort Bridge, qui existe toujours en Écosse. Alors, on sait que l'espace entre les piliers principaux, c'est ce qui détermine l'importance d'un pont. Le Fort Bridge mesure 1700 pieds de portée libre. Le premier pont de Québec, selon les plans originaux, devait mesurer 1600 pieds. Alors, lui, pour battre le Fort Bridge, il a décidé que le pont de Québec aurait 1800 pieds. Ça n'aurait pas été une mauvaise décision s'il avait refait ses calculs, mais il ne les a pas refaits. Il n'a pas voulu le faire, même si d'autres ingénieurs lui ont suggéré de le faire. Il y a même deux ingénieurs du gouvernement fédéral, pendant la construction, qui s'étaient aperçus qu'il y avait des erreurs dans les plans. Et on lui avait dit, « Si tu veux, une fois que tu aurais approuvé les plans, on aimerait pouvoir les revérifier pour s'assurer qu'il ne reste pas d'erreur. » Et Cooper leur a répondu, « Je refuse de me placer en position de subalterne vis-à-vis de qui que ce soit. » D'ailleurs, il s'était fait accorder tous les pouvoirs pour être le seul à prendre les grandes décisions. Lorsqu'il a suggéré de changer le plan du pont pour que le pont de Québec devienne le plus long quand il est vert au monde, Simon Napoléon Parent, qui était le président de la compagnie du pont de Québec, était en état fier, parce que Québec, ça le mettait sur la carte, Québec serait le site du plus long pont quand il est vert au monde. Donc, c'était un honneur pour toute la région. On sait que pour la première catastrophe, il y a eu 76 morts. On sait qu'on a retrouvé 35 corps, puis il y en a 41 qui sont restés au fond du fleuve à se décomposer. On sait que pour la deuxième catastrophe, il y a eu 13 morts, 14 blessés. Par contre, il y a eu des accidents isolés. En faisant mes recherches, moi, en consultant les journaux d'époque, il y avait des fois un petit article qui disait « Monsieur Huttel est tombé en bas du pont hier après-midi, puis il s'est noyé ». Il y avait même, il faut dire qu'il n'y avait aucune mesure de sécurité non plus. Les hommes n'étaient pas attachés, donc il arrivait souvent des accidents. Et il y en a qui étaient affectés dans des chaloupes en dessous du pont et qui essayaient de recueillir ceux qui tombaient. Des fois, on arrivait à temps, mais des fois, malheureusement, il était trop tard. Est-ce qu'on peut penser que si à l'époque, il y avait eu une CSST, il n'y aurait pas de pont de Québec? En tout cas, on aurait travaillé différemment, absolument. Merci d'avoir regardé cette vidéo !